et nous voici au hara du petit telier chez patrick chetville mr owen un débutant mr owen merveilleusement bien né vis-à-vis cible spirit et mrs lindsay on se souvient tous de mrs lindsay double gagnante de groupe 1 placé aussi du prix de diane très très beau cheval gagnant de trois listeux et troisième de la poule d'essai des poulains voilà très joli cheval très élégant et qui de mieux pour en parler qui de mieux pour en parler puisqu'on a la chance de l'avoir ici il est venu exprès il est venu de peau pour nous en parler c'est son entraîneur françois raud il a françois bonjour françois quand ça va très bien alors tu retrouves ton pensionnaire que tu as bien connu tu l'as entraîné pendant plusieurs années qu'est ce que tu en penses qu'est ce que tu peux nous en dire comme ça de but en blanc ça a toujours été un cheval qui a montré du potentiel il aurait pu débuter à deux ans et on a différé vous savez je suis pas très pressé il a eu un tout petit souci de testicules qui l'ont empêché de courir tôt à deux ans il aurait pu courir au mois de juillet à deux ans il était prêt à courir et il avait un problème de testicules le deuxième testicules est descendu pendant été donc on l'a arrêté on l'a repris trop tard pour pouvoir vraiment débuter efficacement surtout que c'est un cheval de bon terrain donc c'était un peu un peu trop tard c'est pour ça il a débuté tôt dans la saison il a débuté à cagnes il est battu et après il a gagné deux courses et troisième d'une poule d'essai pas la moindre en plus hein et troisième d'une très bonne poule d'essai alors qu'il manquait un petit peu encore de de d'expérience et tout ça mais il avait vraiment fait une très jolie course ce jour là c'est un cheval vraiment terrain indépendant pour ça qu'il s'est toujours bien exprimé sur le sur les pistes fibrées en france ou en angleterre et il a eu la chance la malchance des deux fois où il est allé au canada de tomber sur des terrains très pénibles ce qui est vraiment handicapé non non c'était vraiment un cheval de bon terrain et un cheval intelligent très courageux très bien équilibré facile à monter qui a une grosse pointe de vitesse quand il a gagné sa liste à deauville a fait un bout qui a impressionné beaucoup de monde il a toujours le record de la piste à deauville sur la fibrée un record qui tient depuis des années et qui pourrait être battu à mon avis c'était non c'était un cheval très facile à entraîner qui n'a pas eu de soucis de santé qui est rentré sain et nettoir à un peu comme sa mère parce que lui c'est l'insee on s'en rappelle ça fait un petit moment maintenant enfin on s'en souvient tous et toi ça reste un souvenir extraordinaire j'imagine le vermeil les hippies taylor stex oui tout à fait déception d'être battu dans le diane par mon ami pantal mais très bien couru ce jour-là et après la revanche dans le vermeil et l'apothéose au canada où elle a gagné les hippies taylor en battant le record de la piste elle aussi c'est un très bel giment une belle famille et c'est le digne fils de sa mère il a la même point de vitesse merci un petit peu moins de tenue qu'elle parce qu'elle a fait 2004 mais invincible spirit on peut pas leur demander de tenir c'est même bien qu'il fait 1900 mètres c'est un vrai bon cheval merci beaucoup merci françois voici mr owen ouara du petit tellier